et yo tout le monde c'est banane bienvenue donc aujourd'hui on va voir comment faire un call start en f18 donc si jamais la manière dont je fais ne vous convient pas n'hésitez pas à le dire en commentaire si je fais mal procédure voilà de voir ce qu'on va faire mettre la batterie sur un et le cg table armé on va par la suite mettre l'appu sur un et lorsqu'il sera pas il y aura la lumière verte qui va s'éliminer en attendant on va fermer la verrière avec entre gauche poussée on entend l'appui qui se met en marche il est prêt la lumière verte est allumée et on va commencer à allumer notre moteur de gauche il va prendre des tours et on va pouvoir un cage la monnaie des gaz de gauche une fois que l'air pm sont arrivés entre 25 et 30 voilà on est arrivé et là on va faire halte droit plus début et vous voyez que notre maître de gauche c'est légèrement avancé et c'est des cages on prend des rtm ça monte tout doucement on va m'en projeter pour masquer notre joystick on pourra remettre d'après histoire d'être utile voilà on est bon on va pouvoir aligner nos écrans donc là je vais mettre simplement sur night on va ensuite allumer notre moteur de droite voilà on va laisser prendre des tours en attendant sur notre fcs on va cliquer juste ici on va maintenir notre push y qui on va rappuyer sur fcs ça va lancer un test on va aussi allumer notre ipf notre data link notre rwr on va mettre nos contre mesures sur bypass si vous voulez gérer comme ça là maintenant une fois que notre moteur droit est prêt on va faire shift droit plus début voilà au niveau du leader on va faire un 360 donc on va faire quatre fois clic droit 1 2 3 4 voilà notre leader est prêt on va mettre notre radar sur opérette et on va lancer notre allumement ims donc là on va faire via gps du coup on va voyager cela on va cliquer sur std hdg on va en profiter pour les caisses de notre horizon artificiel on va aller sur notre page fcs simplement et si on voit les erreurs qui nous restent encore on voit les fcs qui est en train de se faire on va donc pouvoir arrêter notre apu voilà on va pouvoir aligner notre console qui va commencer à fermer voilà nickel très très bien on pense avoir l'anti-skid sur on on met les flaps en half on peut l'umé de mire pour taxi mais bon pour ce temps n'est pas prêt à taxi et on va mettre sur film donc là l'aliment ims au gps peut se faire sur un avion mais penser à perdre les gps on allume notre hud on passe en light et puis voilà on pense à faire un fcs reset voilà on clique ensuite sur le pulsier de tonnerie et voilà il ne reste plus qu'à faire notre ims moi je n'ai pas à voir la carte du coup ce que je vais faire je vais cliquer une fois sur mode et une deuxième fois sur mode donc là ça fait mesure donc on clique sur net juste et là et là on peut voir clairement le temps qu'il en reste pour faire notre ims il est ins via gps mais une ims 30 à se faire donc là il nous reste encore 20 secondes tout bien sur le muster que j'aime voilà là on est ok on va passer en il faut juste ici et on va y voir dans notre hsi ici sur pause ins on va cliquer et on va passer en gps on a fait un démarrage on pense à avoir notre besoin d'activer maintenant il s'active automatiquement c'est la touche s si jamais vous l'avez pas et puis voilà sur ce j'espère que ça vous a plu et on se retrouve à la prochaine allez ciao tout le monde bon